Bonjour et bienvenue sur cette leçon, première leçon consacrée au livre de Raymond Queneau, 100 000 milliards de poèmes. Alors ce livre c'est la rencontre, la première rencontre officielle en 1961 entre la littérature et l'informatique. L'informatique c'est-à-dire la science des ordinateurs. La science qui traite le langage, pas comme du sens, mais comme de l'information, quelque chose qui n'a pas de sens, comme des chiffres en quelque sorte. Raymond Queneau compose ce livre en 1961 selon une contrainte qui s'appelle la contrainte combinatoire exponentielle. Alors qu'est-ce que c'est ? Une contrainte combinatoire, c'est quand on a un nombre limité d'éléments de départ qui produisent de façon combinatoire, n'est-ce pas, un nombre très grand, un nombre exponentiel de résultats. Alors concrètement, ce livre est composé de dix sonnets. Des sonnets, ce sont donc des poèmes de 14 vers qui riment et qui sont divisés en quatre strophes. Donc dix sonnets. Mais chaque vers de ces sonnets, de ces dix sonnets, est imprimé sur une bande de papier amovible, qu'on peut bouger. Et donc le résultat c'est que si vous combinez chacun des vers de ces dix sonnets, et bien vous obtenez potentiellement cent mille milliards de poèmes, c'est-à-dire dix fois quatorze poèmes qui tous sont composés selon la même contrainte, celle du sonnet, avec des rimes régulières, avec des strophes et avec un nombre de syllabes limitées, douze syllabes, c'est ce qu'on appelle un alexandrin. Donc comme l'écrit Raymond Queneau dans la préface de son livre, ce petit ouvrage permet à tout à chacun, à tout le monde, de composer à volonté cent mille milliards de poèmes, tous réguliers, bien entendu, des sonnets. C'est, somme toute, une sorte de machine à fabriquer des poèmes, mais en nombre limité, cent mille milliards. Il est vrai que ce nombre, quoique limité, fournit de la lecture pour près de 200 millions d'années en lisant 24 heures sur 24. Donc c'est un nombre limité, mais si vous lisez 24 heures sur 24 tous les jours, vous en avez pour 200 millions d'années. Alors, comme je l'ai dit, ce livre est composé de dix sonnets de départ, qu'on appelle des sonnets géniteurs. Et ces sonnets ont des thèmes très hétéroclites, très hétérogènes, très différents. Le premier sonné parle de l'Argentine, le pays. Le deuxième, de la sculpture grecque antique. Le troisième, des pêcheurs bretons, de la Bretagne. Ensuite, on a les Indes britanniques, les colonies britanniques en Inde. Puis l'Italie, puis la capitale par opposition à la province. Puis une histoire, l'histoire de deux jumeaux. Puis le thème de la nourriture et enfin le thème de la mort. Ces thèmes, donc il faut lire chacun des sonnets l'un après l'autre avant de pouvoir les composer pour bien comprendre ces thèmes. Ces thèmes sont des clichés, des stéréotypes. Ces thèmes, ce sont des thèmes qu'on trouve dans la littérature pour enfants. Les livres pour enfants ou les manuels à caractère éducatif qui transmettent aux enfants les clichés, les stéréotypes de la culture. Par exemple, quand il parle d'un peuple, il ne dit pas les turcs, les papous, les bretons. Il dit le turc, le papou, le vieux marin breton. Comme si c'était des catégories générales. Ce sont des stéréotypes. Quand il parle d'un pays exotique, ce sont toujours les pays exotiques qui reviennent. Les mêmes dans la culture populaire des années 60, l'Argentine ou les Indes britanniques. De même, quand il parle d'histoire populaire, ce sont des histoires connues. L'histoire de l'homme de province qui vient à la capitale et qui se fait voler sa valise. C'est un cliché. Ou l'histoire de deux jumeaux qui sont séparés à la naissance et connaissent des destins différents. Ce sont des clichés. Et puis, quand il parle de la haute culture, la culture avec un grand C, il parle de la Grèce antique. Enfin, ce sont un cliché de la culture, évidemment. Ce livre s'inspire de la littérature enfantine et de ses clichés. Et nous invite à jouer avec ses clichés. A les mélanger. Pour, en quelque sorte, défaire l'aspect de clichés en les mélangeant, en créant des surprises. Où les clichés se mélangent. On va avoir un poème où on parle de l'Argentine et de la Grèce antique et de l'histoire de deux jumeaux. Ça n'a plus aucun sens. Donc, c'est un livre qui a aussi été inspiré par un livre illustré qui s'appelait Tête de rechange. Et c'est un livre où on présente des personnages, des images de personnages, sur des bandes amovibles qui peuvent bouger. Et on peut changer la tête d'un personnage et la mettre sur le corps d'un autre pour créer tout un tas de jeux avec les clichés, avec les images stéréotypées du monde. Ce livre, c'est aussi un jeu avec la langue. Comme on trouve des thèmes très hétéroclites dans ce livre, on trouve aussi des niveaux de langue très hétéroclites dans ce livre. On trouve d'abord un niveau de langue soutenu, élevé, qui est caractéristique de la poésie française traditionnelle. Par exemple, on trouve des inversions grammaticales. Une inversion grammaticale, c'est quand le sujet de la phrase vient après le verbe de la phrase. Alors que normalement, le sujet vient avant. Ça veut dire que les peaux et les cuirs fermentent, mais le sujet, les cuirs, les peaux, vient après le verbe. C'est un signe de langage soutenu. Et à côté de ce langage soutenu, on trouve un langage familier, de l'argot. Par exemple, il emploie le mot menotte pour dire la main. Il emploie le mot pinard pour dire le vin. C'est des mots d'argot. Il emploie aussi des expressions idiomatiques populaires. Par exemple, la fin des haricots, qui signifie que c'est la fin d'une partie ou que c'est un moment de crise. C'est une expression idiomatique populaire. Donc il mélange un niveau de langage soutenu et des expressions familières. Et ça crée un effet comique. Il utilise aussi des mots rares. Par exemple, des mots techniques. Il utilise le mot bayoc, qui est un mot qui désigne la monnaie pontificale, la monnaie de l'état du pape à Rome. Personne ne connaît ce mot. Ou des mots archaïques. Il emploie le mot avec, la préposition avec, avec l'orthographe du 16e siècle. Il emploie aussi des mots étrangers. Cornet beef, qui est évidemment un anglicisme pour corn's beef. Il emploie enfin des mots qu'il a inventés, des néologismes. Par exemple, terre lintintin, aranceau et charibote. Ces mots n'existent pas. Vous ne les trouverez pas dans un dictionnaire. Mais il faut trouver, il faut inventer le sens qu'ils ont à partir de leur sonorité. Donc, ce livre, c'est un jeu avec les clichés, mais c'est aussi un jeu avec les niveaux de langue. Un jeu avec aussi les syllabes et les lettres, jusque dans la composition du mot. Raymond Queneau avait le rêve de réunir dans la littérature les différents niveaux de la langue française. Raymond Queneau pensait que la langue française était une langue divisée. Une langue divisée entre le français parlé et le français écrit. Vous avez remarqué que l'orthographe française est très compliquée. C'est parce qu'il y a une division entre la façon dont on parle et la façon dont on écrit. Il y a même une syntaxe différente à l'écrit. Et le rêve de Queneau, c'est de réunir dans la littérature, de mélanger tous ces niveaux de langue. De faire un mariage de tout le français oral et écrit. Alors, la poésie est un lieu qui, traditionnellement, est très divorcé de la parole. Parce que la poésie a ses propres conventions. Vous savez qu'en français, on compte les syllabes d'un vers pour avoir un nombre de syllabes réguliers. Par exemple, douze syllabes, douze pieds, ça fait un alexandrin. Et quelquefois, en poésie, on prononce les mots avec une prononciation qui n'est pas naturelle. On prononce les e muets, les e qu'on ne prononce pas, à l'intérieur du vers. Et puis, ça crée un effet un peu comique, un effet un peu bizarre, qui est différent du français parlé. Raymond Queneau se moque de ça. Par exemple, dans le vers, je me souviens encore de cette heure exoquise. Exoquise, ça n'existe pas. C'est une orthographe fantaisiste pour exquise. Mais il écrit exoquise avec un e supplémentaire pour se moquer du fait qu'en poésie, on prononce des e qui n'existent pas. Mais quelquefois, la poésie, au contraire, peut s'adapter à la parole. Par exemple, dans ce même vers, je me souviens encore de cette heure exoquise. Encore est écrit sans le e final. Parce qu'ici, on ne prononce pas encore. S'il l'avait écrit avec un e, on aurait dû le prononcer selon les conventions de la poésie. Je me souviens encore de cette heure exoquise. Mais comme c'est moche, il écrit, je me souviens encore, sans e, de cette heure exoquise. Donc la poésie peut s'adapter à la parole. C'est ce qu'on appelle une licence poétique. La poésie, c'est le lieu vraiment où on peut jouer avec les sons, avec les mots, avec les niveaux de langue, avec les stéréotypes, pour laisser au peuple, à tout le monde, à tous les francophones, la liberté de jouer librement avec la langue. C'est une poésie faite par tous. Une poésie composée par le lecteur est faite avec la langue de tous. Donc vous, en lisant ces poèmes, vous devrez vous amuser à composer votre propre sonnet à partir de cette machine à composer des sonnets et essayer de faire un sonnet qui a son propre sens. Et quand vous allez faire votre sonnet, pensez que le dernier vers d'un sonnet a une fonction particulière. C'est ce qu'on appelle la pointe. En général, le dernier vers d'un sonnet donne un sens rétrospectif au reste du sonnet. Donc quand vous composez votre sonnet, essayez de voir comment le dernier vers peut donner son sens à tout le reste de votre sonnet. Bon jeu ! Merci. Merci.